Bienvenue en 2022 ! Bravo Mimi qui s'est complètement plantée dans sa dernière vidéo. Mon cerveau est resté en 2021, j'en suis sincèrement désolée, il a eu du mal à décrocher. Nous sommes bien en 2022. En tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine, contente de vous retrouver en ce dimanche matin pour un nouveau Get Ready With Me dans lequel nous allons tester, je vous l'avais dit, plusieurs nouveautés. Donc aujourd'hui on va parler des nouveautés Natasha Denona qui viennent de sortir chez Sephora, qui sortiront demain d'ailleurs chez Sephora France. Nous allons tester le nouveau bronzer de chez Rare Beauty, donc ce petit bronzer crème qui est sorti chez Sephora Canada. Nous allons parler aussi de mon nouveau duo combo pour le visage teint que j'adore, fond de teint et base que j'utilise tout le temps. Tout ça, ça se passe immédiatement là, sous vos yeux ébahis n'est-ce pas ? Avec l'application et la revue de toutes ces petites nouveautés. Let's go ! C'est parti ! Par ici, par là, quelque part par ici ou par là. Commençons par le fond de teint et pendant les vacances de Noël, j'ai découvert un duo absolument génial grâce à l'une d'entre vous. Suite à la vidéo que j'ai faite dans laquelle j'ai testé le fameux Allo, le fameux Tinted Moisturizer ou crème teinte hydratante, n'est-ce pas ? Allo de chez Smashbox, produit que j'aime beaucoup. L'une d'entre vous m'a dit « Mimi, il y a un produit chez Smashbox, il faut absolument que tu le testes. » Sérieusement, c'est l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester et personne n'en parle. Personne, personne. Évidemment, ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit « Tiens, une pépite cachée dont personne ne connaîtrait l'existence. » J'ai contacté l'équipe de Smashbox et ils m'ont envoyé ce fameux fond de teint qui s'appelle le Studio Skin 24h Hydra Foundation. Je l'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir. Je l'ai énormément utilisé pendant les vacances et j'y reviens sans cesse. Je vais vous montrer aujourd'hui son application, son rendu. On verra son rendu en lumière du jour à la fin de la journée, évidemment. Quoique aujourd'hui, il fait super gris. Mais ce n'est pas grave, je vais vous montrer ça quand même. Et j'aime bien le mixer avec la base Halo. Donc, c'est un primer en fait qui s'appelle le Halo Plumping Doe Plus Hyaluronic Acid de chez Smashbox. Donc, ce petit duo-là, c'est mon duo teint préféré en ce moment. Je vais commencer par la fameuse base hydratante et légèrement perlée, luminescente. J'ai éteint ma ring light pour que vous puissiez voir un petit peu mieux la couleur. Alors, parce que ring light éteint, j'ai toujours un meilleur rendu au niveau des couleurs. Donc, ce primer-là donne un super glow à la peau, super lumière et il est ultra, ultra, ultra hydratant. On va passer à l'application du fond de teint maintenant. La couleur que j'ai, c'est le 1.1, qui a un sous-ton neutre. Donc, c'est le Fair Light sous-ton neutre 1.1. Donc, on est sur un fond de teint liquide, sans huile, avec une longue tenue qui ne se déposera pas dans les pores et les ridules et ne s'oxydera pas. Couvrance moyenne, finie, naturelle, mat, mais qui renvoie à la lumière. Il y a une belle lumière qui ressort de ce fond de teint. Il n'est pas du tout desséchant. Vous allez pouvoir le voir en fin de journée. Il est vraiment impeccable et il ne bouge pas de la peau. Pareil, une autre chose que je trouve géniale, c'est qu'il reste en place, y compris sous le masque. Il ne migre pas et reste vraiment magnifique, ce fond de teint. On est sur un flacon en verre avec une pompe. Et c'est un fond de teint assez liquide. Et la couleur 1.1 est vraiment parfaitement de la teinte de mon visage. Je l'applique avec le 104 Buffer de chez Zoéva, mais sérieusement, l'application à la Beauty Blender se passe super bien aussi. Donc, il n'y a pas de différence notoire entre une application Beauty Blender et pinceau. Donc, voilà pour l'application du fond de teint. Ici, il n'y a pas de fond de teint. Je voulais vraiment vous montrer la différence au niveau de la couvrance. On est sur un fini extrêmement, extrêmement fin. C'est un fond de teint très liquide et qui, effectivement, sur la peau très fin. Il se fond complètement à la peau. Je vais vous le montrer de l'autre côté avec l'application avec l'éponge pour que vous voyez un petit peu la différence. Donc, voici l'application à l'éponge. Ici, c'est l'application du fond de teint avec le pinceau. Il n'y a pas vraiment de différence. Le pinceau a légèrement plus de couvrance, mais sérieusement, c'est très, très léger. On est sur une vraie couvrance moyenne. On n'est pas sur un fond de teint avec une couvrance légère. On est sur une couvrance moyenne à intensifiable. Je vais vous montrer maintenant avec un deuxième passage. Et c'est un fond de teint qui a une très, très, très longue tenue. Donc, je vais en reprendre un petit peu avec ma Beauty Blender et je vais venir juste intensifier là où j'ai mes rougeurs qui ressortent le plus. Donc, voici le rendu du fond de teint, ring light et teint avec une petite couche supplémentaire, donc au niveau des rougeurs. Anticerne de chez Lancome, comme à mon habitude. C'est le Bis 100W que j'utilise actuellement, que j'estompe avec le 146 Cancealer Perfecteur de chez Zoéva. Pour les sourcils, je fixe ça avec du gel à sourcils de chez Benefit. J'ai vu qu'il y avait un gel à sourcils nouveau, entre guillemets, qui était sorti chez Benefit. Je ne l'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder. J'ai bien envie de voir la différence avec l'original. Celui-ci, c'est le 24h Brows Setter qui me convient très, très bien. Hors écran, je vais appliquer ma base sur les yeux et je reviens pour la suite du make-up. Je suis une nouille, n'est-ce pas ? Je n'ai pas appuyé sur le bouton marche pendant que j'étais en train de vous expliquer ce bronzer et l'application. Donc, j'ai retourné l'application du bronzer et je vais vous en parler un petit peu. Donc, le bronzer que j'ai aujourd'hui sur le visage, que j'ai appliqué et qui est une première impression, c'est le bronzer de chez Rare Beauty, donc un bronzer crème qui vient de sortir. Son petit nom, c'est le Warm Wishes Stick Bronze en ultra simple ou Warm Wishes Effortless Bronzer Stick. N'est-ce pas ? J'aime bien comment il mélange le français et l'anglais dans les titres. Et la couleur que j'ai mis, c'est le Happy Soul. Alors, la promesse de ce bronzer, c'est que c'est un bronzer avec lequel on ne peut pas faire d'erreur. Je vous ai dit, j'ai tourné une première fois la vidéo, j'ai appliqué le bronzer. Évidemment, je n'avais pas enregistré, donc j'ai décidé de retourner l'application pour vous montrer. Et effectivement, j'en ai rajouté une deuxième fois et ça s'est fondu dans la peau complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas un bronzer qui fait kéki, c'est un bronzer qui s'estompe, mais avec une facilité enfantine. Il est extrêmement joli, très léger sur la peau. On est sur un bronzer qui est chaud. Maintenant, dans ces bronzers qu'a sorti Selena Gomez, il y a plusieurs couleurs qui sont disponibles. La couleur que j'ai prise, moi, c'est le Happy Soul. Je suis vraiment intéressée à voir quels sont les sous-tons des autres bronzers. J'irai faire un petit tour chez Sephora, certainement, pour voir comment ça se passe au niveau des autres couleurs. Parce que celui-ci est légèrement chaud. Il donne vraiment bonne mine. Ce n'est pas un bronzer pour faire du contouring, c'est vraiment un bronzer pour réchauffer le teint. Donc, je suis allée changer juste de chemise parce que je me suis rendue compte que les produits de Natasha Denona tirent très fortement vers le corail. J'avais une chemise mauve. Ça n'était pas l'idéal, n'est-ce pas ? Je suis partie sur un t-shirt plus neutre, de manière à ce qu'on puisse véritablement voir le rendu des produits sur mon visage. Sachez que ça a un impact important. Les couleurs que vous portez ont un impact sur votre maquillage. Et c'est très souvent pour ça que, par exemple, chez MAC, chez Sephora, etc., les conseillers beauté ou bien les make-up artistes s'habillent en noir lorsqu'ils doivent porter des make-up. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir une base neutre et de pouvoir porter tout ce qu'on veut sur le visage. Donc là, je suis partie sur un petit t-shirt gris. Ça va être beaucoup mieux avec les produits dont je vais vous parler maintenant. Maintenant, Natasha Denona a sorti ce mois-ci des nouveautés. Alors, comme je vous l'ai dit, au moment où vous verrez la vidéo, les produits ne sont pas encore sortis chez Sephora France. Ils sortent demain, donc lundi 17. Et dès que c'est promis, dès qu'ils sortent, je vais vous mettre les liens en barre d'infos vers les produits. Comme ça, vous pourrez avoir le prix exact et voir les produits directement sur le site de Sephora France. Donc, Natasha Denona a sorti une déclinaison de sa Biba Palette, qui est ma palette préférée chez Natasha Denona parmi ses grandes palettes. La Biba Palette, c'est une palette all neutral, donc que de neutre. On est sur une palette de neutre qui permet de faire tous les types de maquillage et d'être une base, entre guillemets. Donc là, elle a sorti une version mini de sa Biba Palette avec des couleurs qui sont exclusives à la mini Biba Palette. Et elle a sorti un petit duo, un petit duo qui s'appelle le Rose Cheek Duo, qui est un duo aussi qui est assez neutre et qui va permettre de venir complémenter cette petite palette. On est encore une fois sur ce fameux packaging qui prend les traces de doigts terriblement. J'en suis pas fan. Je trouve ça très joli quand on sort du packaging, mais une fois qu'on a mis les doigts une fois dessus, c'est une catastrophe. Ça fait vraiment... Les packagings miroirs, là, ça marque tout. On est sur un petit poule drier aimanté qui comporte à l'intérieur un blush et un illuminateur. Le blush est un blush crème, donc la même texture que les blush crème qu'elle a sorti dans les Glam Face Palette. Et ici, on est sur une texture d'illuminateur qui est sa texture d'illuminateur ou sa formulation d'illuminateur habituelle. Les couleurs du blush et l'illuminateur sont des couleurs universelles. On est sur, effectivement, des nudes très faciles à porter. Ce que j'ai noté aussi, c'est que les deux formules sont infusées d'acide hyaluronique et d'extrait botanique. Le prix de ce mini duo est de 25$ chez Sephora Canada. Je n'ai pas encore le prix, comme je vous l'ai dit, pour Sephora France, puisque je tourne bien avant sa sortie chez Sephora France. Mais je vous indiquerai tout ça en barre d'informations et vous aurez toute l'info dès lundi matin à votre réveil. Je me demande si je ne vais pas essayer de l'appliquer au doigt d'un côté et de l'autre côté avec le pinceau pour voir un petit peu la différence. Donc là, je l'applique au doigt. C'est un rose corail. C'est le type de couleur que j'adore porter au printemps et en été. Je trouve ça toujours super joli. C'est pigmenté. Une petite quantité suffira. Believe me. Croyez-moi. C'est-à-dire que juste en tapotant légèrement avec mon doigt, j'ai déjà un rose présent, on va dire. Je vais l'appliquer maintenant de l'autre côté avec le pinceau. Le pinceau que j'utilise, c'est toujours le même. C'est le Evenly Luxe numéro 7 de chez It Cosmetics, qui est un pinceau à la base qui est fait pour les fonds de teint. Moi, je préfère l'utiliser pour tout ce qui est blush crème, les bronzers crème, etc. C'est vraiment l'idéal. J'ai jamais trouvé un pinceau qui applique mieux les produits crème que ce pinceau-là. C'est super joli. C'est très joli. C'est pas patchy. La couleur est intensifiable. C'est assez pigmenté. Donc, si vous avez la peau plus foncée que moi, ça va se voir sur votre peau. J'y étais assez légèrement parce que lorsque je l'appliquais au doigt, je me suis rendu compte que c'était assez pigmenté. Mais c'est très très fin. On est véritablement sur la même texture que ce que l'on retrouve dans les Glam Face Palette. Donc, plutôt satisfaite du rendu que je trouve très joli. J'avais aussi commandé chez Sephora les nouveaux illuminateurs liquides de chez Fenty. Mais je ne veux pas fausser le rendu de l'illuminateur poudre. Donc, on va laisser les illuminateurs de chez Fenty pour le prochain Get Ready With Me de dimanche prochain. Et là, on va tester. On va se concentrer un petit peu plus sur l'illuminateur poudre du petit duo. Comme ça, vous aurez une idée exacte. Je vais l'appliquer d'un côté avec un pinceau et de l'autre côté avec ma Beauty Blender pour voir s'il y a une différence. Je trouve qu'on est sur un illuminateur qui a l'air, en tout cas au swatch, très naturel. Pas du tout intense comme ce qu'on peut voir d'habitude chez Natasha Denona. Sachez que ça, c'est le pinceau numéro 18 de chez Reffer que j'utilise. Donc, voilà pour l'application au pinceau de cet illuminateur qui est très subtil. De ce côté-là, je vais l'appliquer avec mon éponge humidifiée. Oh, c'est mieux. C'est beaucoup plus joli à l'éponge. De manière générale, les illuminateurs de chez Natasha Denona, je trouve qu'ils se fondent mieux à l'éponge. Ils ont un rendu beaucoup plus joli. Il faut les presser dans la peau. Ce n'est pas des illuminateurs avec des textures gel qui doivent être réchauffées, comme ce qu'on peut avoir, par exemple, avec les illuminateurs de chez MAC, par exemple, qui sont généralement des illuminateurs qui se travaillent beaucoup mieux au pinceau parce qu'il faut les réchauffer dans la peau. Là, je l'ai appliqué au pinceau. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça accroche les défauts de la peau. Alors que du côté appliqué avec l'éponge, ça se fond dans la peau. Je trouve que le côté éponge est beaucoup plus joli que le côté pinceau. Mais le côté pinceau, par contre, est beaucoup plus discret. On va recommencer l'application cette fois-ci. Je vais presser ça dans ma peau avec l'éponge pour avoir les deux côtés pareils. Passons maintenant aux yeux et à la nouvelle mini Biba Palette de chez Natasha Denona qui est une déclinaison de la grande All Neutral Biba Palette. Ma palette chouchou. Comme je vous l'ai dit, si je ne devais sauver qu'une seule palette, c'est celle-ci que j'emmènerais avec moi. Parce que vous allez voir que je l'aime beaucoup. Elle est un petit peu beaucoup usée. C'est la palette que j'aime le plus, que j'utilise le plus, qui est une indispensable dans ma vie. Et qui, donc, est une palette de neutres qui propose, en fait, trois déclinaisons de neutres. Des neutres chauds, des neutres qui tirent vers le corail orangé et des neutres froids sur la dernière ligne. Donc, cette mini palette vaut 33 dollars canadiens. Elle devrait faire environ 25 ou 26 euros en France. Je vais vous lire maintenant la description que nous propose Natasha Denona de cette mini palette. Donc, on est sur une mini palette de fards à paupières inspirée de la palette de fards à paupières Biba qui est la plus vendue chez Natasha Denona. Elle comprend cinq nouvelles teintes de neutres brun et corail avec des textures lumineuses faciles à estomper. Comme vous avez pu le voir, on est sur une déclinaison de la ligne qui est au centre. Donc, cette partie-là qui est un peu plus des tons brun, chaud, corail qui sont présents dans la Biba palette, donc dans la grande Biba palette. La question est, est-ce qu'on a des dupes ? Et nous allons swatcher, bien évidemment. Donc, dans les couleurs que je vois qui peuvent se ressembler, donc on a cette couleur-ci, juste là, et on a la couleur rayon qui est juste ici. Ici, vous avez la mini Biba et ici, vous avez en bas, vous avez la Biba palette. La mini Biba, la couleur est plus corail, plus rose en fait. À l'intérieur, il y a plus de corail et de rose, alors que là, on est sur un vrai marron. Un marron qui est chaud, qui tire vers le rouge. Mais sincèrement, les deux couleurs sont quand même assez proches. Après, au niveau des deux couleurs qui sont là, c'est-à-dire du pêche corail qui est juste ici et du brun qui est juste là, ce n'est pas du tout les couleurs qu'on retrouve dans la Biba, ça c'est certain. Après, il y a cette couleur-ci, qui est une couleur qui ne ressemble pas non plus aux couleurs que j'ai sous les yeux dans la Biba. L'autre couleur qui pourrait potentiellement avoir, entre guillemets, un dupe. Donc là, je prélève la couleur qui est juste ici, qui s'appelle Blaze Nude. Et ici, je vais prendre la couleur Monroe. Ici, on a la mini Biba avec la couleur Blaze Nude, qui est plus froide. Et ici, on a la Biba palette, qui est plus saumonée en fait. Celle-ci est plus froide, celle-ci est plus chaude. Donc comme ça, juste en swatchant sur mes mains, on est sur une déclinaison de la All Neutral Biba palette. C'est certain, on a la même ambiance. Là, on est vraiment sur une déclinaison, comme je vous ai montré, de la ligne du milieu. A l'intérieur, on retrouve la couleur Bruno, qui est un brun à cajou foncé. La couleur Easy, qui est un rose cendré. La couleur Blaze Nude, qui est un rose pâle. La couleur Plush, qui est un corail cendré pâle moyen. Et la couleur Wink, qui est un brun corail cendré moyen. Réfeur numéro 15, et la couleur Easy. Donc j'applique ça en angle externe, et je le ramène en angle interne. Sérieusement, en un seul passage, j'ai une belle pigmentation. La couleur est très très jolie. Effectivement, c'est un brun cendré rose. Très 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 joli. Une couleur vraiment belle. Et pour un brun, c'est une couleur assez originale. Je ne pense pas que j'ai quelque chose comme ça. dans ma collection. Pinceau Wink, numéro 01, et la couleur Plush. Que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. La couleur est tellement belle. C'est une couleur, j'ai envie de dire, presque printanière. C'est un très très joli corail. Printanier, je le trouve. Très printanier. Les fards ne sont pas poudreux. On est sur la même qualité de fard qu'on retrouve d'habitude chez Natasha Denona. Pinceau Smoky Shadow de chez Smashbox avec la couleur Wink. Pour information, on est sur la texture crème. Vous savez, chez Natasha Denona, Elle a certains fards qui sont des mattes, qui sont des mattes poudreux. Ou plus poudreux. Là, on est sur un matte crème. Pas sur un matte en poudre. Que je vais appliquer en ratil. Elle est ramenée en angle supérieur. C'est super joli comme couleur. Pinceau 14 de chez Reffer. Et je reprends la couleur Wink. Et ce que je vais faire, si je vais venir, en fait, accentuer mon angle externe, mais créer plus une ombre allongée. Et je ramène la couleur vraiment précisément dans le creux de paupière. Ce petit pinceau-là est vraiment parfait si vous avez la paupière tombante, par exemple, parce qu'il permet de travailler par-dessus la paupière de manière très 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 précise. Pinceau 317 de chez Zoéva. C'est un pinceau biseauté avec la couleur Bruno, qui est juste ici. Que je vais appliquer en ratil. Supérieur. Je tapote avant de l'appliquer sur mon regard, parce que la couleur... Je vais me faire un petit trait, une petite L, une petite wing, un petit trait de liner. Et je vais aussi l'appliquer en ratil inférieur, en angle externe, en ratil inférieur. Couleur blaze nude et pinceau 28 de chez Réfer. Je vais appliquer cette couleur-là en angle interne, mais je pense qu'on peut aussi, vous pouvez facilement l'appliquer au doigt. Je voulais juste un pinceau qui soit assez petit pour pouvoir l'appliquer en angle interne. Et remonter la couleur... ici. Là, je suis juste venue intensifier cette couleur avec un petit pinceau très, très, très précis. C'est le 32 de chez Réfer, pardon. Juste pour un petit peu plus préciser la forme à l'angle interne de mon oeil. Mais j'ai envie de dire, c'est... C'est juste parce que je suis une perfectionniste. Très contente du résultat. Je trouve que les fards se sont super bien appliqués. Le rendu est joli. En tout cas, pour l'instant, tout est en place. On va voir comment ça va évoluer au courant de la journée. Et je trouve aussi que les couleurs proposées dans cette palette donnent une vraie déclinaison de la Biba. On n'est pas sur une fausse déclinaison comme ça peut arriver avec Natacha Delona où des fois, les minis n'ont aucun rapport avec les grandes palettes. Là, on est véritablement sur la même harmonie. On retrouve le même univers, mais avec des nouvelles couleurs qui sont plus fraîches, plus légères, plus printanières, en fait. Je la trouve très jolie, cette palette. Donc, j'ai appliqué mon mascara. Le mix que j'ai fait, c'est le mix que je fais beaucoup en ce moment. Le Lancôme Cil Booster XL en base de mascara avec le Lash Expert Twist Brush de chez By Terry par-dessus qui me donne des cils super longs, super épais. Et j'ai aussi rajouté quelques bouquets de faux cils. J'en ai mis juste deux à l'angle externe de mon oeil pour donner un oeil un petit peu plus allongé. Je vais passer à l'application du rouge à lèvres poudré légèrement ma zone T. La poudre de chez Makeup Forever, la Ultra HD Setting Powder en couleur 3 ou 2, je ne sais plus, banane, 2 bananes. Avec mon éponge, je viens presser la poudre sur ma main. Ça va rentrer, si vous voulez, la poudre dans la Beauty Blender. Et je viens ensuite l'appliquer uniquement là où j'en ai besoin, c'est-à-dire au niveau de mon nez, de ma zone T. Me voici de retour. Alors, sur mes lèvres, j'ai appliqué le rouge à lèvres Nude Romance de chez Charlotte Tilbury. C'est un nude avec un petit peu de corail, donc parfait pour aller avec le blush que j'ai appliqué. Et je suis venue appliquer aussi le crayon Pinky Brown de chez Huda Beauty en contour. Conclusion des courses, très rapidement sur les deux produits de chez Natasha Denona qui sont sortis. Je suis très agréablement surprise par ce duo. Je suis sous le charme. On va se le dire, je suis sous le charme. Le blush illuminateur, hyper joli, hyper frais, facile à utiliser. L'illuminateur beaucoup plus joli appliqué à l'éponge, humidifiée ou au doigt qu'au pinceau. Le pinceau, je trouve que ça reste un peu en superficie, ça marque un peu les défauts de la peau. Je trouve que ça donne une lumière qui est très subtile. On est sur un illuminateur qui est très chic, très classe. On n'est pas sur un illuminateur qui est boum dans ta face. Genre, vous savez, le genre d'illuminateur où on vous voit de l'autre côté et de l'Atlantique. Genre, moi à Québec, vous pourriez me voir à Paris. Non, ce n'est pas du tout le cas. Et la mini Biba palette, c'est une belle réussite. Et la qualité des fards est là. Donc, j'aime beaucoup. C'est une palette que je vais pouvoir marier avec plein d'autres palettes. Entre autres, la Tartelette Juicy que j'aime beaucoup porter au printemps. Elle va se marier, bien évidemment, avec la Biba palette. C'est une palette aussi que je pourrais utiliser seule avec plein d'autres fards mono. Je trouve que c'est une belle réussite et que si vous aimez les bons basiques qui vous offrent des possibilités de maquillage un peu plus printanier, celle-ci est super jolie et elle est hyper fraîche, hyper bien réussie. Donc, voilà pour les produits. Maintenant, vous vous demandez peut-être à quoi ça ressemble en fin de journée. Je me demande aussi à quoi ça va ressembler en fin de journée parce que ce qui compte, ce n'est pas que ça soit joli maintenant, c'est que ça soit joli tout au long de la journée, n'est-ce pas ? Donc, maintenant, je vous laisse aller voir le rendu en lumière du jour en fin de journée. Ça se passe par ici. Hello tout le monde, on est dans ma chambre. Il est 4h10 de l'après-midi et la lumière est en train de baisser. Au niveau de mon regard, le maquillage n'a pas tourné bouillabaisse, globigoulba, comme ça arrive parfois avec certaines palettes de Natacha, de Nona sur mes yeux. Parfois, elles tiennent mal. Vous entendez du bruit parce que les enfants sont à la maison. Donc, désolée. Donc, le maquillage des yeux a super bien tenu. Je me rends compte que le dégradé que j'ai fait tout à l'heure est toujours en place, que le lumineux est resté parfaitement au centre. Le trait de liner est toujours bien fait et je trouve que le résultat au niveau du maquillage des yeux en fin d'après-midi est vraiment superbe. Le blush et l'illuminateur, je suis ultra conquise. La couleur est magnifique. C'est un très, très joli corail qui reste en place mais qui est ultra subtil. Je trouve qu'en vrai, quand je le regarde dans mon miroir, il est plus subtil que ce que capte la caméra. C'est-à-dire qu'il fait encore plus naturel. Ça fait juste un très léger flush rosé des joues. Je le trouve très beau et je suis surprise. Je m'attendais à ce que ça tienne moyen moins. En fait, ça tient très bien. Le bronzer de Scherer que j'ai testé ce matin, c'est un bronzer qui est très fin sur la peau, très subtil. Je vois encore un effet très légèrement bronzé. C'est pas très intense. Et comme je vous ai dit, c'est un produit qui fait véritablement un effet seconde peau. j'ai été extrêmement surprise à l'application de le voir aussi fin, aussi léger. Certaines personnes vont le trouver trop pâle. C'est pas une histoire de pigmentation, c'est vraiment une histoire de finesse sur la peau. C'est un bronzer que je vais retester. Je le retesterai tout seul, sans blush, sans rien du tout, juste pour voir un petit peu comment il évolue dans la journée et je vous donnerai des nouvelles bien évidemment à la fin du mois dans les tops et fleurs. Donc voilà, chers amis, on s'est tout dit, on s'est tout raconté. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas non plus à me partager votre expérience avec ces produits, si vous les avez testés, comment ça se passe. Est-ce que certains produits ont attiré votre attention ? Est-ce que vous avez envie peut-être de les tester ? Partagez-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Je vous fais plein plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao !